Voici une capsule vidéo pour la série « Les têtes actives ». Comment partager un pack de ressources? Si vous désirez partager un pack de ressources que vous avez construit ou que vous avez pris sur le site de Promitian avec un de vos collègues, voici la démarche. Vous devez aller dans la boîte à outils principale, sélectionner l'outil « Navigateur de ressources ». Dans la nouvelle fenêtre « Navigateur de ressources », vous avez accès à vos ressources ou aux ressources partagées. Pour l'instant, je désire partager un dossier qui est dans « Ressources partagées » et je vais maintenant sélectionner le dossier que je désire partager. Je veux aller dans le bureau en double-cliquant et c'est ce dossier papeterie que je veux transférer à un de mes collègues. Je sélectionne maintenant en cliquant gauche sur la petite fenêtre ici à droite et j'appuie maintenant sur « Exporter » vers le pack de ressources. Maintenant, dans la nouvelle fenêtre « Enregistrer sous », je vais sélectionner l'endroit où je désire enregistrer ce pack. Je vais maintenant lui donner aussi un nom. Et finalement, je l'enregistre. Après l'exportation, je vais aller vérifier sur mon bureau. On peut voir ici que j'ai bien « Exporter » le pack de ressources papeterie. Maintenant, vous l'installez sur une clé USB et votre collègue l'installe sur son ordinateur. En double-cliquant sur l'icône et finalement, dans la fenêtre « Importer le pack de ressources », il sélectionne « Ressources partagées » ou « Mes ressources ». Si je désire l'installer dans « Mes ressources », j'appuie ici. Après l'importation, la fenêtre « Indexation de la bibliothèque de ressources en cours » va apparaître. Cette indexation peut prendre plusieurs minutes. L'indexation est importante si vous décidez de faire des recherches rapides dans votre navigateur. Pour l'instant, je vais arrêter la procédure. Je retourne maintenant dans mon navigateur. Je peux aller dans « Mes ressources ». Et finalement, si je cherche « Papeterie », il n'est pas là. La raison est que si je vais dans « Les ressources partagées », il faut se rappeler que j'avais pris dans le bureau le dossier « Papeterie ». On peut voir ici que si je choisis « Bureau », il y a présentement des ressources à l'intérieur. Et si je clique sur « Papeterie », c'est d'autres ressources. Si je retourne dans « Mes ressources », il y a un nouveau dossier qui s'appelle « Bureau » qui a été construit. Si je regarde en sélectionnant, je n'ai pas les images du bureau. Mais en double-cliquant, si je sélectionne le dossier « Papeterie », je peux voir ici les ressources que je voulais transférer à mon collègue. C'était une capsule pour la série « Les têtes actives ». Vous pouvez poser vos questions sur notre Facebook Syllabe Interactif ou aller voir toutes nos capsules vidéo sur la chaîne « Les têtes actives » à cette adresse. C'était Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Promethean, iClass Canada.